Salut tout le monde, c'est Gargé, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto sur LSPJFR, alors là, alors là, alors là on va se stopper, vous allez me dire, ouais, mais Gargé, comment ça se fait, ça fait longtemps que ça n'a pas sorti de vidéo, et oui les gars, ça fait exactement 17 jours et 20 heures que je n'ai pas sorti une vidéo, pourquoi ? Tout simplement, j'étais en vacances, si vous étiez sur mon discord, vous l'aurez su, parce que je l'ai annoncé sur le discord, donc le lien du discord est en description, bien évidemment. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto sur GTA V LSPJFR, pour savoir comment optimiser son jeu, pour éviter le plus de lag, le plus de bug, ça m'a beaucoup été demandé, donc je fais cette vidéo, c'était pas prévu, mais je la fais quand même. Donc c'est parti, let's go ! Donc tout simplement les gars, pour commencer, on va ouvrir un menu, on va ouvrir le menu CTRL plus shift plus échappe, voilà, ça nous ouvre le menu gestion des tâches, après avoir ouvert ce menu, en fait ce menu il sert à quoi ? Ce menu il sert à voir l'utilisation de votre processeur, de votre mémoire, donc la mémoire c'est tout ce qui est barrette de RAM, etc., de votre disque, bon ça on va en avoir un affaire, du réseau, processeur, bon bref, tout quoi. C'est un peu le centre de contrôle de votre ordinateur. Pour commencer, GTA V, comme tous les jeux vidéo, demande de la mémoire. La mémoire, donc c'est ce qu'il a sur votre ordinateur, c'est les barrettes de RAM. Par exemple, moi j'ai 8Go de RAM, je crois, donc tout simplement, votre jeu a besoin de mémoire pour marcher. Si votre mémoire est pleine, votre jeu va laguer, c'est une évidence. Donc, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de RAM, c'est-à-dire moins de 8Go, faites ce que je vais vous dire. Ceux qui ont plus, ça sert pas à grand-chose, sauf si vous avez plusieurs applications ouvertes. Donc, par exemple, Discord, je l'ai fermé, vous pouvez le voir, dans la barre d'en-dessous, Discord n'est pas ouvert. Mais, certaines applications que vous avez sur votre ordinateur sont ouvertes, ce qu'on dit, en arrière-plan. C'est-à-dire qu'elles sont ouvertes sur votre ordinateur, mais vous ne le voyez pas directement. C'est pour ça que vous recevez, par exemple, des notifications de Discord, ou des notifications de mail, ou des trucs comme ça. Donc, par exemple, Discord, là, il ne me sert totalement à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer dessus, on clique gauche, et en bas à droite, là, vous voyez, il y a marqué fin des tâches. Fin de tâches. Vous cliquez sur fin de tâches, Discord se ferme, et voilà, il y en a plusieurs. Voilà, et ça me libère de la mémoire. Et là, c'est mieux. Et là, il se re-ouvre, parce que Discord, normalement, il a plusieurs choses qui sont lancées. Et voilà, il faut bien arrêter le bon, normalement, c'est bon. Voilà, parfait. Du coup, votre mémoire, vous faites ça pour tout ce que vous avez. Moi, j'ai Streamlab qui me prend beaucoup, mais vous pouvez faire pour tout ce qui ne vous sert pas, quoi, sur votre bureau, ce qui ne sert pas pour l'utilisation, le bon fonctionnement, pardon, de votre ordinateur. Pour ceux qui ont de MSI, vous avez aussi le Dragon Center, mais bon, on ne va pas se pencher là-dessus, je pense que vous connaissez, pas tout le monde a des MSI. Vous pouvez directement libraire de la mémoire en cliquant là-dessus. Bref, nous, on ne s'occupe pas de ça. On retourne en gestion des tâches, pour que votre jeu soit lancé, même en mode histoire. Vous allez me dire, ouais, mais le mode histoire, ça l'utilise par internet, voilà, voilà. Si, c'est utilisé par internet, parce que, quand vous lancez votre jeu, vous connectez au Rockstar Game. Vous vous connectez à votre compte Rockstar. Pareil pour ceux qui sont sur Epic Game, vous vous connectez sur votre compte Epic Game. Donc, dans l'onglet Réseau, qui est ici, vous cliquez dessus, voilà, et ça va vous le classer, donc, par ordre de grandeur. Pareil pour Mémoire, vous cliquez dessus, vous voyez que celui qui prend le plus de mémoire, c'est Antimal War, etc., etc. Donc, on fait ça sur Réseau. Sur Réseau, j'ai rien qui prend de la connexion, ce qui est bien. Enfin, mais vous avez, par exemple, avant, j'avais le OneDrive. OneDrive, je l'ai désactivé en lancement, parce que OneDrive, quand il était lancé, il prenait toute la connexion. Donc, faites attention, vous n'avez pas quelque chose, par exemple, comme OneDrive, qui prend toute votre connexion sur votre ordinateur, ce qui va le ralentir, parce que qui dit moins bonne connexion, va dire ralentissement des applications qui vous servent pour la connexion. Donc, une fois que vous avez libéré votre mémoire, libéré votre connexion, et bien, vous avez déjà fait un grand pas dans ce tuto. Mais, il se peut que vous ayez encore des lags, parce que ça peut ne pas être le simple problème de vos lags et de vos bugs. Donc, du coup, ce n'est pas grave, on va se rendre directement au jeu. A tout de suite, les gars. Re, les gars, donc, tout simplement, pour la deuxième partie du tuto sur le jeu, on se retrouve directement dans les paramètres. Alors, je ne vais pas vous apprendre comment faire les paramètres de GTA V, je pense que vous le savez. Non, tu ne le sais pas ? Bon, alors, tu as intérêt à t'abonner et à mettre un petit like, et je t'explique. Ok, alors, du coup, je ne gratte pas des abonnés, arrêtez. Pourquoi tu dis ça ? Je te vois, toi, dans les commentaires, là, mettre « Ah, je gratte des abonnés ! Putain, mais tu es vraiment qu'à qu'en se faire ! » Ok, bon, bref, allez, « Aparté passé ». Oui, j'ai réussi à caler « Aparté passé ». Bon, allez, du coup, on va dans les paramètres du jeu vidéo. Ça va pas être logique. Et on va aller dans « Graphisme ». Et pas dans « Graphisme avancé », parce qu'on s'en fout. « Graphisme », hop. Donc là, en vous, vous avez la barre « Mémoire graphique ». Donc, moi, elle a 1296 Mbps sur C1143. Et on voit que la barre, voilà. Donc, on voit que ma carte graphique n'est pas beaucoup utilisée. Donc, pour les gens qui n'ont pas une très bonne carte graphique, c'est là que tout se joue. Donc, simplement, vous allez descendre. Donc, résolution, ça vous choisissez, voilà. Vous avez votre carte graphique, bonne ou pas bonne. Donc là, vous allez dans « Qualité ». Moi, j'ai tout mis en « Normal ». Je peux jouer en « Ultra », donc au maximum de la qualité. Ici, j'ai mis en « Normal », c'est parce que déjà, j'ai beaucoup de mods. Donc, des mods aussi avec des textures modifiées. Donc, des fois, ça peut faire des bugs. Et en plus de ça, j'ai « TRP ». Et j'ai besoin de baisser ma qualité, parce que des fois, il y a des serveurs qui ont beaucoup trop de choses modées. Ce qui fait que ça bug au niveau de l'affichage. Mais, je peux me mettre en « Très élevé ». C'est ce que je jouais d'ailleurs avant. Bref. Voilà. Du coup, donc là, si vous n'avez pas une bonne carte graphique, vous mettez tout en « Normal ». Ce que je vous conseille. Vous avez encore un jeu potable, et ça prend beaucoup moins de place dans votre carte graphique. Regardez, je vais juste mettre « Ombre lissée » en « Très élevé ». Voilà, je vais mettre ça en « Très élevé ». Attendez, je ne sais pas ce que je voulais faire. Hop, on va remettre en « Normal ». Ce n'est pas celui-là. Alors, ça, on met en « C'est-ce que c'était en quoi, ça ? » « Ombre lissée ». Je ne m'en rappelle plus. On met en « Moyenne ». Par exemple, plus… Regardez, regardez. Rien que ça. Qualité de texture. Élevé. Regardez la barre en haut. On passe de 1296 à 2092. En « Très élevé », on monte à 2187. Donc, vous voyez que des fois, ça joue quand même. Du coup, ça, c'est bon. Donc, une fois que vous avez réglé aux paramètres graphiques, selon votre carte graphique, bien sûr, moi, j'ai envie de vous dire que votre jeu, que votre jeu, écoutez, il est optimisé au maximum. Après, vous pouvez aussi utiliser des logiciels pour l'optimiser. Voilà, voilà, quoi. Du coup, les gars, c'est bon. Pour toute question, le Discord est en description. Vous pouvez aussi marquer dans les commentaires. Je le répète à chaque fois. Mais je le répète à chaque fois. Pourquoi ? Parce que c'est utile. On a dépassé 100 morts sur le Discord et c'est parfait, madame, s'il vous plaît. Je lui ai demandé de vous calmer. Ok ? Allez, salut. Bref. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je te laisse 5 secondes pour t'abonner. C'est parti. Maintenant, pour liker ? Alors, maintenant, si tu t'es abonné et que tu veux liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à rejoindre le Discord. Ça fait combien de fois que je dis qu'on rejoint le Discord, là ? Je force un peu, non ? Je pense que je force sur le Discord. Allez, les gars. Je force de ciao. Sous-titrage ST' 501